Aujourd'hui, nous sommes à Nieuport et je vais vous visiter des lieux époustouflants, déjà photographiés par plus de 47 photographes. Et avant tout, on s'occupe de notre lotte. Alors l'avantage de la lotte, vous le connaissez, c'est qu'il n'y a pas d'arrête. Avant de la cuire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la piquer, on va la comptiser avec un morceau de romarin. Alors pour ça, on prend deux belles branches. Juste une belle incision. Et on va profiter de glisser à l'intérieur de la chair même notre première branche de romarin. De l'autre côté, on fait la même chose. Alors on peut déjà commencer un petit peu à assaisonner. On va se mettre sur une puissance de 5, toujours en allant de 1 à 10. Deux belles cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais venir déposer ma lotte délicatement ici. Regardez, dans ma poêle. Avec ça, je rajoute une tranche de 1 cm de citron coupé en deux. Une d'un côté, une de l'autre. Ensuite, je prends une tête d'ail. Alors si vous regardez, donc ça c'est un ail frais, vous le voyez, c'est tout tout frais. Là, je le recoupe en deux. Et je le mets côté huile. Et ça, ça va vraiment parfumer la cuisson. Bon, je vais prendre une belle sucrine et je vais aussi le mettre en cuisson en même temps. Donc ça, c'est l'avantage un petit peu de ce plat, c'est que tout cuit en même temps. J'oublie pas d'assaisonner ma sucrine. Délicatement, je vais venir saupoudrer. Donc ce piment que j'ai mis dessus est un piment qui est très, très doux. Par contre, il est très parfumé, il est même fumé. Alors ça s'appelle le piment de la Vera. Vous le trouvez dans toutes les bonnes épiceries ou même les boutiques qui font des spécialités espagnoles. On va couvrir, on va laisser cuire ça pendant une dizaine de minutes à feu d'eau. À Nieuport, l'esprit maritime a été privilégié par les photographes de moments de rêve. David Samin nous montre la Minque, où les pêcheurs viennent livrer le fruit de leur travail en mer. Vue du ciel, Nieuport est aussi étonnante qu'elle est belle. Michel Declère a décidé de nous montrer cette entre terre et mer depuis l'Isère. Depuis la terre, le photographe Mario Van Parijs fait le focus sur les moutons des présalés qui côtoient les magnifiques appartements avec vue sur mer. Là, on a passé environ une petite dizaine de minutes à couvert, feu moyen. Et si on regarde, je peux aisément séparer le filet de mon gros cartilage central. Mes petites salades sont juste encore croquantes. Mon ail, regardez, il est coloré. Et si j'appuie, regardez ça, hop, je peux sortir les petites gousses, les mettre sur les salades. À vous, à vos poils, à vos queues de l'hôte, et faites-nous parvenir vos créations en nous rejoignant, bien sûr, sur les réseaux sociaux de Martin Bonheur, Facebook et Instagram. Et pour continuer, bien sûr, aussi, à rêver à la Côte belge, visitez le site www.lelittoral.be. Je vous souhaite un bon appétit.